Pour s'être opposé à l'expropriation forcée de leur patrimoine infrastructurel hydraulique par l'État et sa gestion par des sociétés privées étrangères, des jeunes de Mérina d'Akhar ont fait l'objet d'arrestations et d'intimidations. C'est à s'interroger si nous sommes au Sénégal, un pays dans lequel les citoyens voient de jour en jour leurs droits bafouillés, leur liberté piétinée, la démocratie dévaluée, confisquée. Ce qui se passe à Mérina d'Akhar se passe à Pauskoto, à Mbaké, à Djurbel, à Bambé, à Gafrine, à Thies, partout au Sénégal. Injustice ne peut être plus grande que celle qui consiste à déposséder ces braves citoyens de leur patrimoine afin d'enrichir d'autres. Les premiers seraient-ils des Sénégalais de seconde zone ? Les derniers, à savoir Aquatex et Plexo, au nom de quoi devraient-ils être privilégiés ? Cette levée de boucliers a traversé tout le pays. Elle a abouti, sans nul doute, à un mécontentement généralisé. Déjà, les tarifs annoncés par ces gérants privés sont venus mettre une coût supplémentaire sur le lit de l'incompréhension et du sentiment d'avoir été trompés chez les ruraux avec cette expropriation. En tout cas, nous festigeons avec la dernière énergie le complot ourdi de connivence avec des démembrements déconcentrés et décentralisés pour faire passer une forfaiture à l'encontre des intérêts des populations rurales. Au président Macky Sall, nous lui rappelons que quiconque perd de vue le sens profond de son ascension doit s'attendre à une déchéance certaine. D'autre part, nous nous levons avec force et veillemence et dénonçons cette loi 2014-13 du 28 de 2014 qui est à l'origine de tous les travers notés et de toutes les réprobations émises ça et là. Macky Sall et ses députés doivent l'assonger et l'améliorer. C'est leur devoir. Nous exigeons également la libération de tous ces jeunes de Mérida-Dakar à savoir Khadim Gueye, Baré Gueye, Abdoulade Gueye qui n'ont de tort que de défendre leur patrimoine infrastructurel. C'est des jeunes qui ne sont pas des trafiquants de phobies, des jeunes qui ne sont pas impliqués, des jeunes qui ne sont pas indexés par des rapports d'IGE, c'est de braves citoyens qui n'ont de tort que de défendre leur patrimoine infrastructurel hydraulique. Bref, si l'État campe sur sa position, malgré les alertes, les manifestations pacifiques des associations citoyennes, alors les populations entureront toutes les conséquences de droits et réagiront. A bon entendeur, salut !